Bonjour et bienvenue. Je vous remercie à vous. Je vous remercie. 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 Il vous remercie. Il dit que Macron prône l'enseignement de l'arabe pour une population majoritement berbéophone. Voilà, c'est mon opinion. Ainsi qu'il déclara, quand votre enfant parle arabe, c'est une chance pour la France, ça a quelque chose à apporter à notre pays. Le président français était en réalité sur la même ligne nationaliste arabe que Jack Land, le pédophile, président de l'Institut du monde arabe pour lequel la langue arabe est une langue et un trésor de France. Or, même si l'Arab est une langue religieuse des musulmans, ce n'est pas elle qui est majoritairement parlée en France. C'est une question pour vous dire, c'est une question pour vous dire, c'est une question pour vous dire. de l'arabe et la langue religieuse des musulmans Ce n'est pas elle qui est majoritairement parlée en France C'est la langue majoritairement parlée en France 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 Mais c'est le cas de l'asile. Elle est la ... Elle est la ... La France et vous n'avez pas de relations avec les pays. Ils n'ont pas de relations avec le pays. Les paysans ne voulaient pas de dire à l'arrière. Politiquement La confusion est grave Car elle prend le contre-pied De la lutte que les autorités Françaises prétendent vouloir Mener contre le séparatisme Islamiste C'est le cas de Yassine 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 Pour le courant arabo-islamiste Nord-Africain L'islamisation du 8ème siècle En effet marqué La fin de l'histoire des Berbères C'est le cas de l'arabien islamien De l'arabien islamien De l'arabien islamien C'est le cas de Yassine 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 Leur conversion à l'islam Les ayant inscrit de façon irréversible Dans la culture de l'arabité Dans les années 1950 En pleine crise de berbéristes La revue Al-Morreb écrivait comme Écrivait même que les berbères Ne pouvaient accéder au paradis Que s'ils se rattachaient A des lignées arabes Leur salut passant par leur intégration Au peuple ayant donné naissance A l'ultime message de Dieu En un mot Le salut par le suicide ethno-social La revue Al-Morror Ma d'âme En plus Bérnau Leugan Aux Kisait Depuis Bérnau Leugan En 50'ât Jari de l'arabien Calent C'est écrit que ce sont les Amazighi qui ne sont pas d'éteindre dans la langue française mais qu'à l'arabe et qu'à l'arabe et qu'à l'arabe et qu'à l'arabe et qu'à l'arabe les thécifiques des thèques d'arabe et les thèques d'amazighi c'est un peu de choses pour l'arabe de la langue française En Algérie, mis en accusation les cadres berberistes essentiellement des Kabyles furent écartés de la direction des bourbons nationalistes, peu exclus. Certains furent même assassinés. Le berberisme fut ensuite évacué de la revendication nationaliste au profit de l'arabo-islamisme, qui devint la doctrine officielle du FLN. En 1962, le gouvernement algérien supprima la chair de Kabyles de l'Université d'Algérie. Cette mesure symbolique annonçait l'orientation qu'il comptait dans nos pays. La légitimité du régime s'ancre dans la négation de son histoire et de sa composition ethnique. La génétique montre pourtant que le peuple berbère nord-africain n'a été que très peu pénétré par la colonisation humaine arabe avec le fonds ancien du peuple de toute l'Afrique du Nord, de l'Égypte, du Maroc et de la Berbère. Quoi être l'un des gens qui m'ont dit qu'on a coulé chez eux. Bon, mais ils m'ont dit qu'ils étaient les ans qui m'ont dit qu'ils abordaient de la société qui m'ont dit qu'ils ont dit qu'ils aidentiermer. et après ils ont été émaisiques et ils ont été émaisiques et ils ont été émaisiques et ils ont été émaisiques pour la première fois qu'ils ont été émaisiques pour la première fois qu'ils ont été émaisiques et c'est ce qui est arrivé au F.A.L.A.D. en 1962 et il y a été émaisiques pour les émaisiques pour les émaisiques pour les émaisiques dans les émaisiques des émaisiques cette émaisique est-ce que vous avez pour les pays qui ont été à la France pour les émaisiques sans être c'est une prostitution c'est une prostitution c'est une prostitution c'est une prostitution c'est des prostituées des régimes arabeaux musulmans qui ont été pour la guerre au隻 des émaisiques des émaisiques des émaisiques et il a été déclenché une éthique un éthique à l'infraire et il a été déclenché à l'amnégalité de la voie de l'agraison jusqu'à l'immigrément de l'amnégalité de l'amnégalité qui s'appenteraient autour de l'amnégalité d'amnégalité qui risquent d'entraîner la voie de l'agraison et celui d'islam politique et les dirigeants algériens définissent les dirigeants algériens ont reçu l'amnégalité jusqu'à l'amnégalité C'est tous la même pourriture. Mais c'est une pourriture encore plus hypocrite et encore plus criminelle que les autres. Quand il y a l'idée d'un réveil de la balle endormie berbère, qui risque d'entraîner à la fois le rugi de l'arabité et celui de l'islam politique, les dirigeants africains du nord, je vais dire comme ça, définir une nationalitariste arabo-islamiste. Ayant échoué, les salafis, les wavis et les diverses obélicences islamistes prirent ensuite le relais. Cherchons à dissoudre l'identité berbère dans l'universalisme islamique. Il a actuellement une course contre l'amour et en vagé contre l'identité berbère, enraciné et le foisseur arabo-islamiste universaliste. Or le président Macron vient de donner un sérieux appui au second qui a dit la langue arabe avec un intime de l'arab. Il y a dit ça par la vérité. C'est l'un des burnings de l'amérique britainery. Ce qui a dit, c'est ce qui a dit ici, c'est ce qui a dit, c'est l'africain, qui a dit qu'ils s'accrocher, et qu'ils s'accrocher ou à l'amazieghie ou l'arabie, et qui n'en rennait pas plus euro dans uneification du nationalisme, qui a dit qu'ils s'accrocher, qui a dit qu'ils s'accrocher, ce qu'ils s'accrocher à l'amazieghienne. ou d'abord à la carrière la qui j'ai ou macron radar ou à l'europe à la terre ou à l'europe 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 porté par le réveil dans les terres planétaires les berbères vont-ils prendre véritablement conscience de leur situation de coloniser s'ils parvenaient au terme de leur réapprobation historique culturelle et politique la géopolitique de la Méditerranée sera alors totalement boulversée redevenu berbère le maghreb cesserait en effet de regarder vers l'orient pour revenir dans sa matrice occidentale comme avant la conquête arabe ou musulmane du 8e siècle mais c'est là le président Macron et ses conseillers sont incapables de le voir et encore moins de le comprendre par manque de culture ethno-historique c'est pas l'atégalité de la Méditerranée surtout de la Marseille de la Méditerranée par l'arrivée des droits de la Méditerranée qui est l'adiéniste à l'arrivée dans la la Méditerranée avec les gens qui ont l'arrivée au centre des pays ou les gens qui ont pu faire partie de la paix ou les Etats-Unis et ce qui vous dit cette séance allémique l'application est bonne pour le faire pour répondre à l'extension et pour le faire pour le faire pour l'éterie pour l'éterie Sous-titrage Société Radio-Canada Et à l'Afrique, les morts, les Tunes et les Zahir, ils appellent ce qu'ils ont l'Amazine. Il ne peut pas comprendre que la région est d'un pays de la Côte d'Amer, Il n'y a plus de l'Amé d'Yelom entre l'Amé d'Yelom, qui a dit l'Amé d'Yelom, qui est la jambe d'Yelom, et nous étions avant avant de venir à ces mémoristes et les d'arrives et les d'arrives et les islamistes du siècle 8 ceci le président Macron n'est pas possible de voir ce qui est à l'arrivée ce qui est en train de se faire et les amaziques qui ne s'est pas à l'arrivée ce qui est en train de faire Merci d'avoir regardé cette vidéo !